Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos rechets d'informations préférées, Afrique EV. Aujourd'hui on se tape une nouvelle partie d'informations, notamment du côté du Burkina Faso, où nous avons une nouvelle attaque contre un convoi des forces de défense et de sécurité dans l'Est. Et disons les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge et de t'emboîner votre petit écran pour vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, c'est parti après le petit généré. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Au Burkina Faso, une nouvelle attaque a eu lieu contre un convoi des forces de défense et de sécurité. Cette attaque intervient jeudi 8 août 2024 et ce n'est que dans la soirée du vendredi que l'information a été révélée. Des groupes armés rebelles ont attaqué les soldats revenant de la commune de Bungu, dans la province de Tapua. Pas encore de bilan officiel, mais plusieurs sources de sécurité annoncent d'importantes pertes dans les rangs de l'armée burkinabé et d'importants matériels emportés par les assaillants. L'attaque a eu lieu sur la route régionale 28, entre la commune de Ougaru et Bungu, dans la région de l'Est, sur un axe routier abandonné depuis une attaque en novembre 2019 qui avait fait plusieurs pertes en vie humaine parmi les travailleurs de la mine d'or. Le convoi de plusieurs véhicules militaires et civils est tombé dans une embuscade en pleine forêt, selon nos sources. Les soldats revenaient d'une mission de ravitaillement de la mine d'or de Bungu, des communes de Diapaga et Kanchari. Une partie du convoi a choisi de passer par cette voie, très dangereuse, au lieu de suivre l'itinéraire d'habitude, explique nos ressources. Il y a un raccourci pour rejoindre Ougaru et continue sur Fada Gourma, explique une source sécuritaire dans la région. Or, cette forêt est infectée par les groupes armés rebelles. Cette partie du convoi tombe alors dans une embuscade au niveau de la localité de Nasugo. De nombreux hommes armés ouvrent le feu sur les soldats burkinabés. Un observateur du mouvement des groupes rebelles explique que C'était audacieux pour les soldats burkinabés d'encreprendre cette manœuvre dans cette zone qui est un sanctuaire des groupes armés séparatistes. Les combats, autant pour moi, ont été violemment et les pertes sont énormes tant sur le plan humain que matériel, confie la source sécuritaire. De nombreux civils qui vivaient sous le blocus des groupes armés rebelles avaient également décidé de suivre le convoi afin de regagner Fada Gourma, chef-lieu de la région. Des dizaines de corps de soldats ont été recouvés, mais le bilan humeur risque d'être encore plus loucard. Trois bâtons d'intervention rapides étaient dans le convoi, c'est-à-dire au moins 600 militaires, en plus des civils qui voulaient regagner la ville de Fada Gourma, faire savoir une source de sécurité. Les rescapés qui ont pu regagner la commune de Tawari sont dans l'attente d'une évacuation aérienne. Ni le gouvernement, ni l'état-major général des armées n'ont pour le moment communiqué sur cette attaque. Eh bien, les amis, telle est la situation présente du côté du Burkina Paso. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette insurrection qui ne fait que sévivre depuis 2012 du côté du Burkina Paso. Je vous prie de laisser un joli pouce bleu aux soldats pour les encourager à forcer dans la lutte contre le terrorisme du côté du Burkina Paso. Eh bien, les amis, à bientôt pour une nouvelle partie d'information. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada